Bienvenue à cette dix-septième capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Coenville, celle de l'industriel William Frédéric Veillis, maire et député. Je suis Michel Racicot de la Société d'histoire de Coenville. Né à East Farnham le 15 juillet 1853, William Frédéric Veillis était le fils du pasteur Baptiste Aaron Veillis et de Fanny Kent. Il fait ses études à East Farnham puis à Coenville. Après ses études, il travaille pour son père et vers 1877, il devient propriétaire de l'entreprise familiale laquelle manufacture des charrues de fer et autres instruments aratoires. Au début des années 1890, le transport des marchandises par la route est toujours un sérieux problème. Devant les nombreux retards causés par les mauvaises conditions routières, Veillis réalise l'importance de la voie ferrée pour l'expansion de son entreprise. En 1894, il déménage sa manufacture d'instruments aratoires à Coenville, sur un grand terrain situé sur la rue Sud, près de la voie ferrée, voisin de la gare. Peu de temps après son arrivée à Coenville, Veillis entreprend également la fabrication de pupilles d'école dans une bâtisse située sur les bords de la rivière Yamaska, près du pont de la rue Sud. Rapidement, Veillis devient un des principaux fabricants de pupilles d'école au Canada et l'entreprise le sera pendant plus de 40 ans. Les ventes augmentent à la flèche et bientôt l'entreprise manque d'espace aux deux emplacements. En 1906, Veillis fait construire une nouvelle bâtisse de trois étages en béton armé, un des premiers bâtiments du genre au Canada. Au cours des années suivantes, il remplacera toutes les bâtisses de bois par de nouveaux bâtissements en béton. En 1921, une division d'émail vitrifié est ajoutée à l'usine. Les principaux produits de cette division sont les enseignes commerciales, les plaques pour les noms de rues, les plateaux de service, les dessous de table et les éviers. William Veillis avait épousé en 1888 Émilie Foss de East Farnham. En 1890, ils ont eu une fille, Fanny, et en 1891, un fils, Harold. En plus d'être un excellent homme d'affaires, Veillis connaît également une belle carrière d'homme public. Conseiller municipal pendant quatre ans, il sera maire de Cowanville de 1911 à 1922. Il occupera également le poste de commissaire d'école pendant 24 ans. En 1906, il est élu par acclamation pour représenter le comté de Brome à l'Assemblée législative du Québec. Il sera député libéral de Brome de 1906 à 1917. Son siège devient vacant le 4 octobre 1917 lorsqu'il est nommé conseiller législatif de la division de Wellington, un poste équivalent à celui de sénateur au fédéral. Veillis sera conseiller législatif jusqu'à son décès en 1930. Veillis a joué aussi un rôle important dans la fondation de l'hôpital général du district de Bedford à Swedesburg. Maintenant, l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins. En 1911, il fait adopter par l'Assemblée législative le projet de loi 122 constituant en corporation cet hôpital. En plus d'apporter un appui financier important à l'hôpital, il sera membre du conseil d'administration de 1912 à 1929 et président de 1923 à 1929, année où il devra remettre sa démission pour des raisons de santé. Pour le remercier, on le nomme gouverneur à vie au sein du conseil d'administration de l'hôpital. Le 14 juin 1909, il avait acheté l'ancien édifice de la Banque Eastern Township sur la rue principale, de nos jours le Musée Brock, édifice qu'il a transformé en sa résidence personnelle. Toujours président d'une compagnie en pleine expansion, William Frederick Veillis décède le 15 août 1930 à son domicile. Son épouse le suivra le 19 janvier 1932 à l'âge de 71 ans. Son fils Errol prend la relève de son père et devient président de la compagnie. Dans les années suivantes, Errol transformera l'usine en une prestigieuse fabrique de meubles en érable, une marque qui deviendra reconnue à travers le Canada. Voilà, c'était la brève histoire de l'industriel William Frederick Veillis, maire et député. ... Sous-titrage ST' 501